Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Donc nous voici réunis par la magie des écrans. Vous êtes à Paris, moi à Bordeaux, mais nous sommes bien l'un en face de l'autre pour cet échange sur votre dernier livre, Enfants de Bohème, chez Gallimard. Un livre qui est assez inhabituel pour vous, Gilles Kepel. On vous connaît comme professeur, spécialiste du monde arabe, spécialiste des réseaux djihadistes, spécialiste du Moyen-Orient, un sujet sur lequel vous avez fait de nombreux ouvrages, de nombreuses enquêtes depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, Gilles Kepel, c'est tout autre chose que vous nous racontez dans cet Enfants de Bohème. Ce sont vos ascendances tchèques. Kepel, votre nom l'indique, mais beaucoup ne le notent pas. C'est un nom qui nous vient de Bohème, qui est le nom de la région de Prague, donc au cœur de l'Europe, ce cœur de l'Europe dont vous êtes issu par votre grand-père, grand-père Rodolphe, dont vous racontez l'histoire. Et à travers l'histoire de Rodolphe et celle de Milan, son fils, votre père, vous racontez à la fois l'histoire de votre famille, l'histoire de sa relation avec la France, et puis également, et peut-être aussi de façon très vaste et assez passionnante, l'histoire de cette nation qui s'appelle la Tchécoslovaquie, aujourd'hui scindée en deux États, la République tchèque et la Slovaquie. Mais voilà, un petit pays du centre de l'Europe, très attaché à la France, en tout cas à l'époque, et dont l'histoire se confond en partie avec la nôtre. Donc il y a là une matière extrêmement riche. J'aimerais d'abord savoir, Gilles Kepel, comment est venue dans votre parcours de vie, cette envie d'aller à la rencontre de vos origines tchèques ? Est-ce le fruit du hasard ? Non, mais expliquez-nous le parcours et les raisons qui vous ont amené là. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité avec vous à débattre dans le cadre de ces vidéos en ligne de la librairie MOLA universelle. Donc, en réalité, ce livre n'est pas si éloigné de ce que j'ai écrit avant, même si le sujet n'est pas les djihadistes ou les fatwas ou autres. C'est un livre sur l'extranéité. Et au fond, celui qui a observé la situation de l'immigration musulmane en France et qui est allé à la recherche des pays d'où venait une partie de nos concitoyens aujourd'hui, et lui-même le descendant d'un immigré, d'un autre pays certainement, et dont le parcours n'a pas été exactement du même ordre, dans une autre Europe, un autre monde, qui semble apparemment très daté, puisque le livre commence en 1876 et finit en 1950, dans les années 50. Mais cette autre Europe, elle fait aujourd'hui retour, puisqu'on avait oublié l'Europe centrale, ne serait-ce que parce que dans notre jeunesse, le rideau de fer l'avait rendu invisible, l'avait occulté, l'avait occulté son histoire et son rapport intime avec nous. Elle fait retour aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec les réfugiés ukrainiens qui arrivent en France, avec le fait qu'il faut baisser le chauffage pour faire baisser le prix du gaz, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est une façon de m'interroger, à la fois, bien sûr, sur mon parcours, sur comment j'ai écrit certains de mes livres, comme aurait dit Raymond Roussel, mais aussi, c'est une manière de nous interroger sur ce qu'est notre société d'aujourd'hui, de quoi elle est fabriquée. Et d'une certaine façon, moi qui suis une sorte de faux métèque, parce que mon grand-père est venu des forêts de Bohème, mais côté maternel, je suis mentonnet, donc même si menton, c'est aussi à la frontière. J'ai été éduqué en français, je suis né à Paris, etc. Mais c'était, je crois aussi pour moi, l'occasion de m'inoculer un peu cette extranéité sur laquelle j'ai réfléchi un peu toute mon existence, enfin, à travers mes ouvrages universitaires, pour me mettre dans leur peau. Et puis, pour répondre plus précisément à votre question, quand j'ai été condamné à mort par Daesh en 2016, à l'occasion de l'assassinat atroce du policier Jean-Baptiste Salvin et de sa jeune femme chez eux à Magnanville, dans les Yvelines, mon père était aussi condamné, lui, par la maladie d'Alzheimer, qu'il avait déjà depuis quelques années, et c'était pour moi l'occasion, cette maladie, j'étais son seul fils, il n'habitait pas très loin de chez moi, puis je l'ai installé dans un EHPAD aussi à proximité, et de parler, de faire revivre ce qui avait été l'existence de cet homme qui, vous le savez, dans cette maladie, on peut avoir des fulgurances extraordinaires, la connaissance d'épisodes du passé lointain qui reviennent avec une acuité incroyable, et au bout de deux minutes, on a oublié ce qu'on avait dit, tout en ne se souvenant pas si on a bu du vin ou du whisky ou de l'eau. Et donc, on était là tous les deux, menacés de disparition, moi j'ai survécu, lui malheureusement, la maladie l'a emporté, et j'ai eu à cœur d'essayer de sauvegarder ce qui avait été notre histoire, ce qu'il avait fait, y compris peut-être la mienne, du reste. Alors, c'est assez émouvant, parce qu'on imagine ces conversations avec votre père dans des circonstances difficiles, puisqu'il se souvenait, il oubliait à part égale, pratiquement. Donc, vous avez emmagasiné ces conversations, vous, vous avez essayé de récupérer ces souvenirs, et puis alors, il y avait les souvenirs de votre père, et puis surtout, la malle au trésor des archives familiales qu'il vous a fallu ouvrir, peut-être pour la première fois, je ne sais pas. Et une partie de ces archives, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est qu'une partie de ces archives était en tchèque, une langue que vous ne maîtrisiez pas, que vous ne parlez pas, que vous n'avez pas apprise. Et donc, en fond, cette plongée dans l'histoire familiale, c'était la plongée dans l'histoire d'un homme perdant la mémoire, et puis une plongée dans un univers dont vous ignoriez tout, et à commencer par l'idiome. Est-ce que ce n'était pas vraiment une opération très compliquée, finalement, que de replonger dans tout ça ? Et d'aller à la recherche, voilà, pratiquement d'un continent. Oui, rétrospectivement, c'était une gageure. Je me demande comment j'ai fait, maintenant, mais quand je l'ai fait, ça s'est passé tout seul. Mais c'est maintenant, j'ai dit, oh là là ! Et en fait, c'est ça. Oui, l'arabe ne m'a pas servi à grand-chose pour déchiffrer le tchèque. Voilà, j'allais le dire, oui. Et ce n'est pas une grande partie, c'est que quasiment tout était en tchèque. Il y avait deux ou trois lettres en français qu'il avait écrites à des Français. Il y avait une lettre très belle écrite à Apollinaire, du reste, dont il a été le premier traducteur, mon grand-père en français, au moment où Apollinaire avait été emprisonné, parce qu'une de ses relations avait été mêlée au vol de la Joconde au Louvre en 1911. Et plus de trois articles écrits dans la presse française et des correspondances avec les institutrices francophones de son fils, mon père, à Genève, quand ils étaient à la Société des Nations dans les années 30. Mais l'essentiel, c'était cette masse d'archives dans une langue inconnue. C'était un peu Champollion tombant sur la pierre de Rosette, si vous voulez. Et donc, ça m'a ouvert ce continent. Alors, j'ai d'abord trouvé un des coffrets de correspondance familiale, et notamment de la correspondance amoureuse de mon grand-père, avec la jeune femme qui l'épousera et qui lui donnera son fils et sa fille, mon père et ma tante, tous les deux décédés, que ma tante avait conservée, telle une gardienne du temple, très pieusement. Elle était partie vivre en Angleterre, et quand elle est décédée, également dans la démence, comme son frère et leur mère, j'ai été appelé par les gens qui s'occupaient d'elle, et j'ai découvert cette espèce d'énorme trésor. Mon père avait commencé à me parler, a déjà à me parler de lui, mais je découvre le stock de lettres entre 2012 et 2013. Mais je suis resté deux ans sans savoir quoi en faire. Je les ai regardées, alors il y avait des en-têtes en français, de la brasserie Lutetia, de l'hôtel Scrib, des choses comme ça. Mais bon, ça ne me disait pas grand-chose. Et puis, j'ai fait la connaissance, grâce à Laurence Campa, la biographe d'Apollinaire, qui a une très belle biographie d'Apollinaire, d'une de ses étudiantes, qui avait fait sa thèse sur le surréalisme tchèque, qui était parfaitement bilingue, et qui a commencé à se prendre au jeu, à lire ça. Un autre, le fils d'un ami spécialiste de la francophonie tchèque, qui avait une mère tchèque, lui aussi parfaitement bilingue, qui avait fait Sciences Po. Et l'un et l'autre ont commencé à traduire et se sont pris au jeu et se sont dit, mais il doit y avoir des choses dans les archives à Prague. Puisque Rodolphe, mon grand-père, était homme de lettres, a essayé de faire une carrière politique, il n'a pas très bien marché, a vécu à la belle époque ici, avait une correspondance avec le monde entier. Et ils sont allés chercher dans les archives et ils ont trouvé, ils ont exhumé un nombre d'articles, de lettres, de la correspondance qu'ils tenaient sur Montparnasse dans les années, la belle époque avant-guerre, pour la presse tchèque. Ne prenez pas ça en mauvaise part, ce que je vais vous dire, mais à l'époque, la presse était quand même bien. Il y avait une rubrique Montparnasse dans la presse tchèque, si vous voulez. Vous faites comme ce que vous pouvez pour Sud-Ouest, mais oui, c'était bien. Et donc, je me suis trouvé face à une masse de données extraordinaires et plus j'avançais et plus je découvrais que cet homme dont je ne connaissais rien, qui est décédé quand j'avais trois ans, au fond, c'était moi. Et parfois, il y avait des choses que j'avais supplé, je n'avais pas d'archives. Ultérieurement, on trouve des archives. Elles confirment toutes mes intuitions, généralement. Et c'était d'autant plus confus que mon père, dans sa maladie, m'appelait son père. Il vous appelait Rodolphe. Il ne m'appelait pas Rodolphe, non, il avait oublié son père. Mais j'étais devenu le père de son père parce que je m'occupais de lui comme un enfant. C'est ça. Et donc, il y a eu cette espèce de mélange et en fait, c'est une lettre, ce texte est une lettre au père. Alors, lettre au père, on pense tout de suite à Kafka, non ? Un autre K. Il y a Kepel, il y a Kafka. Il y a un autre chèque dont le nom commence par K. Voilà, avec la lettre à la mère. Qui a fait le job. Voilà, alors, en fait, la lettre au père de Kafka, je dois vous avouer à ma grande honte que je ne l'ai lue qu'après que le livre, que le manuscrit a été terminé. J'avais lu beaucoup de Kafka mais pas la lettre au père. La lettre au père, oui. Et donc, ce n'est pas la lecture de la lettre au père qui m'a inspiré l'écriture, mais c'est une des nombreuses correspondances que vous relevez sans cesse à travers ce livre. Ce livre n'est fait que de coïncidences et de coïncidences que j'organise après coup. Et ça, c'est aussi quelque chose dont a été faite ma vie professionnelle. ce n'est que la multiplication des coïncidences construite à partir d'une situation où on se met là où on pense que les choses vont advenir. Comme quand vous allez à la pêche, vous mettez votre canne là où vous croyez que passent les poissons. Si vous vous mettez ailleurs, il n'y a aucune chance. Mais des fois, ils ne passent pas. Et mon père était très pêcheur, d'ailleurs, ça m'exaspérait. Il m'emmenait pêcher dans la Loire quand j'étais gosse. Mon fil s'embrouillait en permanence dans les roseaux, prétexte à des engueulades permanentes sur mon incapacité de faire quelque chose de médidoit. Et donc, tout ça, c'est tissé d'une certaine manière. Alors, j'étais là, je veillais à ce que le tissage s'effectue, mais ça se tissait en grande partie tout seul. La différence, enfin, je ne me prends bien sûr pas pour Kafka, même si le père de Rodolphe s'appelle Joseph K, aussi dans le livre, le garde-chasse que j'appelle le capitaine des chasses comme La Fontaine, puisque La Fontaine était capitaine des chasses du château de Thierry. J'en ai fait le capitaine des chasses du comté de Nadiaïkov, en basse, en Bohème du Sud. mais le père Kafka a avec le fils une relation unique. Kafka écrit cette lettre à son père pour lui faire d'ailleurs reproche de l'avoir mis dehors de la chambre parentale puisqu'il a ouvert la porte et il a vu la scène primitive. Donc, son père, pour le punir, l'a mis au froid sur le balcon dans l'hiver neigeux praguois pour, disons, rafraîchir ses ardeurs. Moi, je n'ai pas eu besoin de voir la scène primitive entre mes parents. J'ai inventé la scène primitive vue par Rodolphe que j'ai attribuée aux sangliers. Donc, la lettre du père de Kafka à son père Hermann, Hermann Kafka qui était un brocanteur juif qui, du reste, a commencé sa carrière dans la bourgade de Pissec où mon grand-père Rodolphe a eu sa première photographie. On lui a tiré le portrait à 19 ans quand il a eu son bac, sa maturitas et quand il est monté sur Prague, si j'ose dire. Donc, Kafka découvre ses parents qui font l'amour. Il voit la scène primitive, il ouvre la porte conjugue de la chambre parentale, son père furieux l'attrape par son fond de culotte et, pour rafraîchir ses ardeurs, le met sur un balcon de la Prague hivernale et enneigée toute la nuit. Donc, cette lettre est un grand ressentiment. Extraordinaire pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse. Moi, je n'ai pas eu besoin d'écrire ce genre de lettre parce que, d'abord, j'écris à mon père sur son père et donc, on organise une circularité. Il n'y a pas de ressentiment même si, comme toujours entre un fils et un père, les relations sont complexes. Mais, ce livre est aussi une manière d'aimer mon père in extremis et d'arriver à le connaître encore et de retrouver son identité. Et, la scène primitive, parce qu'il vaut bien qu'il y ait une scène primitive et qu'on s'en débarrasse, c'est Rodolphe qui observe dans les forêts de Nadiaïkov la saillie du vera de sanglier dans la lait. Alors, c'est très important. Il crie au fond des bois. Alors, c'est très important puisque vous dites que le sanglier, c'est un petit peu la figure tutélaire des Képels puisque c'est un peu le symbole de cette bohème forestière dont est issue donc la lignée. Tout a commencé. D'ailleurs, vous avez commencé à nous parler de Rodolphe et de cette ambiance un peu de chasse qui entoure son enfance, sa jeunesse dans les forêts de bohème, auprès des lacs de bohème. C'est très beau. C'est un très, très beau paysage. C'est un très beau pays. Et alors, ça commence à la fin du XIXe siècle à l'époque où la bohème n'est qu'une province, n'est qu'une province d'un grand empire qui s'appelle l'Empire austro-hongrois qui va, donc éclater lors de la Première Guerre mondiale mais qui, à l'époque, est un empire très puissant dans lequel les tchèques d'aujourd'hui sont simplement des provinciaux dominés. Et alors, toute l'histoire de votre grand-père, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va faire ses études, qui va monter à Prague, comme vous l'avez dit, et puis ensuite qui va monter à Paris. Peut-être, vous pouvez nous dire dans quelles circonstances, pour, et qui va devenir, et ça, c'est peut-être l'aspect assez passionnant dans son parcours, c'est qu'il va devenir un de ces jeunes nationalistes tchèques qui vont participer, œuvrer à la naissance de cette petite nation sur les ruines d'un grand empire. Alors, donc voilà, c'est le moment où peut-être, parlez-nous un peu de ce Rodolphe-là, de ce Rodolphe, voilà, ce petit provincial qui va, à travers un parcours d'étrangers exilés vers la France, qui à l'époque était un pays qui compte, un pays phare, va devenir, va devenir un peu un des créateurs, enfin en tout cas, faire partie du noyau créateur de ce pays dont vous êtes issu. Oui, tout à fait, enfin des deux, mais aussi bien la Tchécoslo, plus davantage de la France aujourd'hui, bien sûr, mais en effet, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'au lycée, on n'apprend pas le français. Il va de son village de Nadie-Ecoff, il va au lycée à Tabor, qui existe toujours, du reste, et j'ai fait une conférence dans ce lycée le 13 novembre 2015, coïncidence incroyable, le jour des attentats de Paris, le soir je suis rentré à Prague, il y a eu les attentats encore une coïncidence, encore une coïncidence. Oui, il y en a partout, et là, il a fallu que j'invente ce tropisme francophone, puisque on n'enseignait pas le français, vous savez, c'est l'empire austro-hongrois que Musil appelait la Kakania, Kaiserlich et il était très, très bien organisé. J'ai retrouvé au lycée les bulletins scolaires. Vous avez retrouvé des archives scolaires. Oui, les bulletins scolaires, les poèmes d'Horace qu'il a traduits au bac, Lod, Horace et Lydie, peut-être qu'il a influé ensuite sur sa pratique constante du polyamour tout le reste de sa vie, et j'ai attribué à la comtesse qui, d'après les tribunias, la comtesse Nadiaïkov qui était un peu comme... La comtesse Caroline. Comme la Lady Chatterley, si vous voulez, avec son garde-chasse, de D.H. Lawrence, la francophonie. Et bon, ça peut-être, c'est une... Je ne sais pas, ça je l'ai ajouté comme ça pour penser, pour fluidifier le récit. Je vous ferme la parenthèse, mais vous supposez de façon assez claire que la comtesse Caroline pourrait avoir joué un rôle dans votre lignée. Oui, il n'est pas impossible. Visiblement, elle aimait bien les garde-chasse et les autres. Donc, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Tout est possible, disons. Et puisque c'est un... En fait, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que ce texte. C'est un récit, c'est un roman, c'est une histoire. Bon, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que c'était une épopée. Parce qu'il y a un grand peintre tchèque qui s'appelait Moucha, Moucha en français. Moucha, que nous connaissons bien à Paris, à la telle époque, pour ses dessins. C'était là et puis, vous et moi, quand nous étions adolescents et que nous allions dans les chambres des jeunes filles que nous convoitions, il y avait toujours des portraits de Sylvie, avec des cheveux piqués de fleurs, c'était des posters, comme on disait quand on était jeunes, de Moucha, mais personne ne savait que c'était lui, qui avait été le grand dessinateur de la belle époque et notamment qui avait fait la carrière de Sarah Bernard. Je signale d'ailleurs que le musée du Luxembourg lui a consacré une très belle exposition il y a 4 ou 5 ans que vous avez peut-être vu du Kepel. Je l'ai vu, tout à fait. Et donc, il étudie le français à Prague, à la romanistique française, à l'université des lettres latines. Et puis, il a Mazarik, qui sera le futur président de la Tchécoslovaquie, comme professeur. Ensuite, il enseigne au lycée. Il a comme élève Bénèche, qui sera le deuxième président, qui le trahira du reste. Voilà. Et nous sommes du reste ici dans le studio de la librairie Molla à Paris, tout près du lieu où Bénèche a habité. Je suis passé devant, en venant de chez moi, la maison où il a habité. Une dernière coïncidence, vous voyez. Avant-guerre, où il faisait sa thèse ici. Il traduisait la saumoire de Zola en tchèque. Et donc, il en a marre de l'enseignement et il décide de brûler ses vaisseaux et il part en France. Il part à Paris. Pour qui ? En 1908. Alors, à Paris, à l'époque, 1908, on est en plein dans la belle époque, la grande époque de Paris, avant-guerre. Tous les artistes qui ont envie de réussir ont à un moment donné envie de passer à Paris, d'aller à Paris, de rencontrer ce qu'on appelle aussi la bohème. C'est d'ailleurs une très belle allusion de votre titre puisque cet enfant du pays de bohème, c'est aussi un enfant de la bohème, celle de Montparnasse, celle de Montmartre, celle des années 1900. Il y a en ce moment d'ailleurs une très belle exposition à Montmartre sur Picasso à l'époque de la bohème avec sa maîtresse Fernande Olivier. On retrouve tous ces artistes apollinaires, notamment, que votre grand-père a connus, a traduits. Il y a à Paris à cette époque-là un bouillonnement tout à fait incroyable avec des gens venus de partout, des gens venus de Catalogne, d'Europe centrale, parfois d'autres continents pour participer à ce bouillonnement intellectuel, culturel, artistique que l'on a peut-être jamais connu depuis. Plus jamais, oui, ça a été le moment magique le moment magique de la vie parisienne. Il y a eu le siècle de Louis XIV, peut-être, l'hydro, les lumières, mais les années qui ont précédé 1914 ont été incroyables. Et c'est d'autant plus curieux que la France se relève de la défaite de Sedan, de la guerre franco-prussienne et en quelques années devient le centre du monde. Ni la Prusse, ni l'Angleterre, qui pourtant est plus puissante commercialement. Tout se passe à Paris, tout le bouillonnement a lieu là. Et donc, Rodolphe est absolument fasciné par ça et comme vous l'avez mentionné, il passe de la bohème à la bohème. Alors, ça se prononce de la même façon, mais ça s'écrit différemment. La bohème tchèque, c'est un accent circonflexe et la bohème de Puccini, c'est la bohème avec un accent grave. Et du reste, ça se passe là où il vient puisque il habitera une grande partie de sa vie presque là où nous sommes actuellement à Paris, c'est-à-dire dans le quartier Montparnasse, Mouffetail, le haut du quartier latin, voilà, c'est ça. Et la bohème de Puccini se passe originellement avenue d'enfer Rochereau, à côté de la place d'enfer, oui, tout à fait. Donc, il est vraiment la coïncidence continue, si vous voulez, de ce point de vue-là. Et là, il vit des moments absolument extraordinaires. Il est toujours tchèque, il est proche des milieux nationalistes, mais jusqu'à la guerre de 1914, c'est Paris qui le fascine, comme l'ampoule électrique fascine la falaine, si vous voulez. Mais il est déjà... Et puis soudain... Mais ce n'est pas un jouvenceau, parce qu'il a déjà... Quand il arrive à Paris, il a déjà 30 ans. Voilà. Mais enfin, ça fait longtemps qu'il en rêve. Il a brûlé ses vaisseaux, comme vous l'avez dit, puis donc il débarque. Et alors, il va rester assez longtemps. J'aimerais que vous nous parliez de la première scène de votre livre, parce qu'elle est quand même très belle. Donc, il est déjà là depuis presque 20 ans. Il est arrivé beaucoup de choses. La guerre est intervenue. Donc, il est à Paris. Et là, il va à la gare de l'Est, tout en dimanché, avec un bouquet de fleurs à la main. Et il se plante sur le quai et il voit arriver un train, une locomotive à vapeur, bien entendu. Il a commandé un porteur. Et alors, racontez-nous ce qui se passe. Qui est-il venu chercher ? C'est vu par les yeux du porteur. Le porteur est un éclopé de la Première Guerre mondiale. Claudie, qui traîne son diable. Et puis, il voit cet homme, c'est lui qui décrit, donc avec son chapeau melon, sa canne à pommeaux d'argent, qui vient chercher quelqu'un à l'express de nuit qui arrive de Prague. Manifestement une femme. Il a un accent, donc il se dit, c'est un de ces métèques, ces rastacouères, juifs et autres qui sucent le sang des Français et mangent leur pain, comme disaient les feuilles d'extrême droite à l'époque. Et puis, il pense qu'il vient chercher sa bonne amie ou sa femme. Et puis, il voit une fille très jeune. Il dit, ah non, c'est sa fille. Puis finalement, il se rend compte, non, qu'il ne lui parle pas comme à une fille. Et effectivement, ils avaient 30 ans de différence. Alors, cette scène est une scène que j'ai recomposée. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. mais il était resté à Paris après la Première Guerre mondiale car pendant la guerre, il est le fondateur avec Mazarik et le grand slavisant français Ernest Denis de la revue La Nation Tchèque qui sera la revue de l'indépendance. Il est promis à de grandes fonctions, mais il est assez velléitaire dans la procrastination et puis son ancien élève Bénèche voit tout de suite que c'est un élément de pouvoir et œuvre pour le chasser de la revue en lui mettant dessus ce qu'on appellerait un siècle après un Me Too, si j'ose dire. Puisqu'il est, il accuse d'avoir une relation avec une jeune fille dont il a eu un enfant, un autre. Et donc, il ne retournera pas dans la bohème accent circonflexe. Il est pris de dégoût pour cette nation qu'il a pourtant enfantée et finalement, c'est la bohème accent grave qui va prendre le dessus tant qu'il peut y vivre. Mais, avec cette jeune femme, il vit une histoire d'amour passionnée. Elle n'est ni la première ni la dernière. Il allait, une de ses fonctions qu'il contraignait à un strict célibat, c'est qu'il allait chercher à la gare de l'Est les jeunes filles de la bourgeoisie tchèque qui venaient améliorer leur français à Paris. Deux options. Quel excellent poste, quel excellent poste, Gilles Kepel. Oui, c'est difficile parce que célibat, parce qu'il y avait un grand turnover. Je ne sais pas si ces passages ne vont pas être censurés par le politiquement correct. mais bon, enfin, toujours est-il qu'il y avait deux cas de figure. Soit elle n'était pas à son goût, disons, pour éviter la censure et il les amenait à l'hôtel. Soit elle s'en plaisait davantage et passait chez lui pour un porto et plus si affinité. Bon, et il y en avait tout le temps qui arrivaient. Et donc là, cette jeune femme, Milada, lui met le grappin dessus et ils ont une relation très compliquée. Lui-même était un séducteur, un homme à femme, un adepte du polyamour. Le milieu des artistes tchèques et autres de Montparnasse de l'époque était un milieu extrêmement libre de mœurs. Et elle, elle est à la fois séduite mais exaspérée. Et j'ai trouvé de très beaux portraits d'elle peints par les peintres tchèques de cette époque que j'ai toujours par-devers moi. En tout cas, c'est un coup de foudre quand même parce que vous précisez que votre père va naître quelques mois plus tard. Oui. Après la séquence de la Gare de l'Est. Donc vraiment, il y a là, il y a là une aventure. Oui, c'est ça. Et entre-temps, elle part dans le midi parce qu'elle veut le rendre jaloux et elle part avec un peintre qui a une femme par ailleurs mais ça, c'est une chose qui ne... Un peintre qui veut faire son portrait. C'est ça ? Voilà. qui veut faire son portrait nu. Ce qui suscite la fureur de mon grand-père. Oui, c'est vraiment de la provocation. Et je suis convaincu par-devers moi que le nu assis du musée de Prague par ce peintre Kubin, c'est elle. Il y a un certain nombre d'indices qui me l'ont laissé penser dans la lettre. Vous êtes précipité au musée de Prague, Gilles Keppel. Oui, bien sûr. Je le connaissais et je connaissais un peu l'histoire. J'ai vu le tableau, je me suis dit quand même. Et surtout, ce nu de dos m'a rappelé d'une manière incroyable. Je n'ose pas dire Pauline à la plage mais ma tante qui elle-même était décédée, sa fille, qui venait à la plage avec mes parents et moi quand j'étais très jeune et qui présentaient le même type de dos si vous voulez. Et enfin, voilà, ce sont des indices qui sont peut-être pas scientifiques mais qui sont en tout cas subjectifs et donc il y a cette histoire et simplement mon père arrive juste après si elle revient à Paris et donc là il s'agit maintenant ça y est c'est une fois un enfant ils se marieront ensuite d'ailleurs du reste après la conception et là le malheureux d'enfant il faut lui gagner sa vie. Fini la bohème de la parmaise. Voilà, il se retrouve père avec les obligations afférentes et là sa vie devient beaucoup plus compliquée. Ça ne rigole plus. Donc son beau-père qui était plus jeune que lui d'ailleurs qui était banquier intervient auprès de Bénèche entre temps ministre des affaires étrangères pour qu'on passe l'éponge sur le passé et il se retrouve affecté à Genève. Il faut qu'on lui donne un petit boulot pour lui permettre de nourrir sa famille. Exactement. Il est effectivement directeur du centre de presse tchécoslovaque à la Société des Nations qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui un poste payé au barème un poste d'expatriés et ils vivent assez bien et pendant les années 30 ce sont des villégiatures tout le temps sur la côte d'Azur à la Baule comme il bouge beaucoup il y a une énorme correspondance il se consacre avec passion à l'éducation de son fils mon père à qui il communique l'amour de la France et il lui envoie quand il n'est pas avec lui des cartes postales une sorte de d'encyclopédie par livraison des falaises d'Etretat de la gare de Bordeaux certainement des chartrons c'est-à-dire que chaque fois il y a des très jolies cartes postales à l'époque donc chaque fois qu'il est quelque part il se procure une carte postale et avec sa petite écriture derrière il lui décrit les lieux il lui fait un véritable cours de géographie et de cours de la France qui est le symbole de la beauté institutrice du cœur et conscience du monde qu'il écrit à mon père alors que celui-ci à deux ans ne peut bien sûr pas lire ce qu'il est et même si sa mère le lisait ne comprend rien vous avez retrouvé toutes ces cartes postales oui oui bien sûr tout ça est retrouvé traduit et autres et le et j'ai quand j'avais ces textes enfin traduits même avant la traduction je les ai montrés à mon père pour lui dire alors est-ce que tu te souviens tu sais que tu as reçu ces cartes il n'en avait aucun souvenir il n'arrivait plus à les lire l'écriture les jeunes qui l'ont fait l'ont déchiffré sans difficulté lui n'arrivait pas à la déchiffrer et puis aussi à la fin de sa vie le tchèque s'était effondré par pan entier donc il avait perdu sa langue non en fait il n'y est pas complètement il mélangeait tout c'était un peu la pentecôte si vous voulez on jouait au scrabble parfois et alors il mettait des mots en tchèque des mots en anglais parce qu'il a passé la guerre à Londres la seconde guerre mondiale à Londres il parlait parfaitement anglais et des mots en français et il il parlait aux aides-soignantes ou à moi de temps en temps sans plus savoir quelle langue il nous parlait mélangeant ces trois langues dans une sorte d'idiolecte si vous voulez qui inquiétait beaucoup alors il était très heureux parce qu'il y avait des aides-soignantes étaient jeunes jolis il était bon il ne pouvait plus faire grand chose mais il était au paradis j'avais trouvé cette maison de retraite à la mes des soeurs Augustine à Paris tout près de chez moi avec un verger on mangeait des abricots sur l'arbre il était entouré d'aides-soignantes ravissantes donc finalement j'ai préparé son arrivée au paradis si tous les EHPAD étaient comme ça évidemment on ne parlerait pas on n'aurait pas lu le livre les faux soyeurs non alors je peut-être parlons de votre père quelques instants le livre se présente d'ailleurs comme une adresse au père vous avez parlé tout à l'heure de la lettre au père vous avez composé ce livre d'abord vous vous adressez à lui à la deuxième personne donc vous vous adressez vraiment à votre père pour raviver ses souvenirs et alors comme il était un homme de théâtre vous allez peut-être nous le dire il était un homme de théâtre vous avez composé votre livre un peu comme une pièce de théâtre avec plusieurs actes il y a une introduction et puis un lever de rideau et ensuite une série d'actes qui en fait épousent à la fois l'histoire de votre famille et aussi l'histoire de la Tchécoslovaquie sa carrière et aussi l'histoire tchécoslovaque qui connaît elle aussi des actes des actes successifs souvent dramatiques des rebonds et des coups de théâtre nombreux et des coups de théâtre absolument voilà des coups de théâtre parfois souvent dramatiques notamment notamment avec en 1938 1938 et puis en 1945 aussi avec avec la la soviétisation de la de la Tchécoslovaquie et donc voilà donc votre père homme de théâtre évidemment était habitué à monter sur les planches à échanger quand même à échanger à se mettre en scène évidemment il aurait beaucoup aimé s'il avait pu lire ce livre la façon dont il a été composé et la façon dont il lui est adressé écoutez je l'espère peut-être qu'il y a des passages sur lui qu'il n'aurait pas trop aimé mais bon après tout c'est comme ça mais il y a justement dans les coups théâtre quelque chose donc quand ils reviennent de Genève en 1938 leur mère la jeune femme est morte folle dans des circonstances difficiles à à évaluer j'ai écrit aux institutions suisses pour essayer d'avoir des archives je suis son seul descendant mais personne ne m'a répondu la Suisse garde même ce secret là et ils arrivent à Paris c'est la drôle de guerre qui commence la dernière année ils ont passé du temps en bohème mon père avait été éduqué en français à Genève mais il avait un peu oublié il réussit le concours d'entrée au lycée Montaigne où je ferai moi aussi mes études par la suite c'est amusant et mon plus jeune fils le lycée Montaigne près du Luxembourg non pas le lycée Montaigne Bordeaux mais celui de le parisien le parisien puisque nous devons voilà vous êtes aussi oui c'est vrai que Montaigne c'est chez vous et donc il arrive au lycée quelques jours après que Daladier est revenu de Munich et on leur donne des mots le prof c'est l'équivalent de la septième classe c'est la sixième aujourd'hui la première classe du collège et on leur donne des mots à utiliser faire des phrases avec des mots un peu difficiles il y a le mot inévitable bon il sait pas très bien il demande à son père et son père lui dit voilà tiens une belle phrase on dit que la guerre est inévitable alors le lendemain il arrive au lycée tout fier il lève le doigt et il dit voilà on dit que la guerre est inévitable ouais espèce de sale chèque c'est à cause de toi qu'on va avoir la guerre et tous les gamins capitulards viennent lui casser la gueule à la récré mais en bohème il avait fait du bûcheronnage il avait coupé des arbres pour son père dans le jardin donc c'était fait des biscottos extraordinaires et paf il les met tous il met tous les capitulards au tapis il sauve l'honneur bon après il est collé mon grand-père convoqué chez les surveillants mais si vous voulez quand même il a marqué l'histoire il avait appelé à la rescousse le sanglier tutélaire des qu'épelles absolument oui tout à fait il s'est comporté brillamment évidemment pendant que la Tchéquie elle se faisait dépecer par Hitler puisque c'est vraiment le moment clé où les sudètes sont récupérées par Hitler et donc où l'invasion de la Tchéquie il y a une histoire bordelaise à ce moment là puisqu'ils vont quitter la France puisque les nazis envahissent la France et puis on cherche les diplomats tchèques pays qui n'existent plus l'ambassadeur de Tchèque qui était un Slovaque Tchécoslovaque Ozuski avec qui mon grand-père était très lié parce qu'il détestait tous les deux Bénèche social-démocrate eux étaient plutôt catholiques de droite ils fuient ensemble par l'exode et ils vont s'embarquer où ? à Poyac pour moi Poyac avant cette histoire c'était un cru principalement je n'avais aucune idée que c'était le comme on dirait aujourd'hui le terminal des transatlantiques qui allait être en Afrique puisque c'est enfin je ne vais pas prendre ça des bordelais évidemment c'est l'endroit où l'estuaire de la Gironde est encore en eau profonde où les transatlantiques peuvent aller aujourd'hui tout ça n'existe plus enfin il n'y a que les morceaux d'Airbus qui sont le souvenir de ce passé glorieux et encore plus maintenant puisque l'Airbus le programme Airbus A380 a été abandonné mais enfin voilà enfin écoutez laissez-moi mes illusions et donc le et donc je un jour j'étais Poyac pour moi ça ne me disait rien un jour je suis à Jérusalem dans ma vie autre à l'hôtel l'American Colony l'hôtel palestinien de la vieille ville et puis je vois un monsieur qui m'avait identifié alors qu'il me parlait je lui dis oui il m'a dit je lui demande de se présenter il me dit je suis viticulteur je dis ah très bien ou Apoyac ah voilà essayez-vous c'était Jean-Michel Caz que vous connaissez peut-être vous avez des relations vous avez des relations voilà mais par hasard quelqu'un de formidable et donc et puis après je vérifie enfin son nom je découvre c'était quand même quelque chose de très impressionnant et donc on devient amis et il me dit mais venez me voir la prochaine fois si vous passez à Bordeaux il se trouve que j'avais été entre temps condamné à mort par Daesh donc en 2016 et je viens au c'était au festival c'est le livre de poche c'est Gradignan lire en poche voilà lire en poche je viens à Gradignan c'est très sympa je retrouve d'ailleurs un de mes copains de l'école communale qui était là et qui se présente c'est pour ça que je regrette de ne pas être allé à Mola in vivo puisque j'aurais peut-être rencontré un de mes copains mais vous reviendrez vous reviendrez Gilles Kepel vous reviendrez oui voilà mais non je l'en suis convaincu et puis donc on va avec mon garde du corps et un journaliste américain du New York Times qui racontait comment j'avais été condamné à mort on va chez Jean-Michel Caz qui nous reçoit de manière formidable et puis vous savez à la Bordelaise je ne vais pas vous apprendre ça donc il sert des vins de l'année du millésime enfin le millésime de la naissance comme on fait et le lendemain on va c'est le moment des vendanges je fais un déjeuner de vendangeurs très sympa et puis il avait aussi très gentiment il avait cherché toutes les photos possibles de Bordeaux dans les années 40 de Pauillard dans les années 40 il les avait fait agrandir pour moi comme cadeau quelle classe et puis il sort d'un chai grillagé une bouteille en verre bleu donc ça voulait dire la guerre quand il n'y avait plus de silice on enlève le bouchon avec d'infinies précautions il manque ça de vin dans le verre dans la bouteille et ce qui sort évidemment c'est la couleur café donc il nous dit vous rincez la bouche on le laisse reposer un peu vous buvez tout doucement et vous laissez infuser votre palais voilà donc c'est un néophyte qui raconte pour un bordelais mon histoire ridicule bien sûr mais donc vous mettez ça en bouche on a l'impression que le vin est mort complètement mort et puis tout d'un coup les effluves remontent et il revit il revient à la vie alors je crois que ça s'appelle des caudalies la longueur en bouche et celle-ci était paraît-il exceptionnelle bon Jean-Michel Caz nous fait un signe on déglutit et il me dit alors Gilles d'après vous millésime je ne savais pas bien sûr ça avait forcément un rapport avec votre famille oui il me dit votre père a vu en fleurs les vignes d'où ce vin est issu ou leur soeur quand il s'est embarqué à Pauillac le 19 juin 1940 et histoire là je me retiens de pleurer mais j'étais en larmes évidemment donc c'est un millé 1940 extraordinaire extraordinaire alors ils sont partis le 19 juin le lendemain du 18 juin ça je ne vous n'apprend rien et le problème c'est que le capitaine du bateau qui était un vieux rafiot sur lequel Poincaré était allé à Saint-Pétersbourg en 1900 pendant la première guerre mondiale dans 1917 avant 14 18 je ne sais plus 15 donc il servait de bateau d'exercice le capitaine pétainiste a refusé d'aller à Londres donc ils sont allés au Maroc où là on a interdit au Métèque à Patrine de descendre alors qu'une légion de chèques s'était sacrifiée pour lutter contre les nazis qui était cantonnée à Agnes ce qu'on appelait l'armée d'Ozuski puis finalement ils réussissent à passer à Gibraltar et de là ils vont rejoindre l'Angleterre et ils passent la guerre en Angleterre donc vous voyez que le Bordelais a un rôle axial cardinal dans cette affaire dans cette saga alors ce livre vous avez merci pour l'anecdote concernant le vin de 1940 parce que en fait ce livre c'est un petit peu comme un grand vin c'est à dire qu'il a des effluves profondes on sent vraiment quand on le débouche en tout cas lorsque vous avez débouché toute cette histoire vous avez senti toutes ces anciennes ces anciennes effluves cette histoire qui remonte à la surface et alors ce qui est très frappant dans le livre c'est que vous avez voulu vous êtes quelqu'un qui écrivait très bien mais là vous vous êtes particulièrement appliqué je dirais que parce que la langue dans laquelle vous avez vous proposé cet enfant de bohème est extrêmement riche un français vraiment chatoyant un vocabulaire très soigné très riche et je crois qu'il y a peut-être deux choses là-dedans c'est peut-être d'abord le goût du beau langage mais aussi peut-être l'idée que pour tous ces émigrés qui étaient fascinés par la France la langue jouait un grand rôle c'est-à-dire qu'appartenir à la France c'était d'abord peut-être parler sa langue et la parler parfois presque mieux que les français parfois presque mieux que les français de souche comme on dit et alors est-ce que je me trompe parce qu'il y a quand même on sent que vous avez pris un plaisir fou à l'écrire et peut-être avez-vous dû aussi compulser pas mal de dictionnaires parce qu'il y a parfois un vocabulaire particulièrement soigné je pense au vocabulaire de la chasse par exemple dont vous ne maîtrisiez peut-être pas toutes les subtilités mais en tout cas vous nous les offrez et dans quantité de registres vraiment la langue la langue est chatoyante elle est riche et vraiment on est porté par cela donc j'imagine que votre père votre grand-père vous-même comme vous accordez une grande importance aux soins dans l'expression et dans l'écriture oui mon grand-père j'ai retrouvé sa lettre à Apollinaire un article qu'il a écrit dans le journal des débats en 1914 pour que les tchèques ne soient pas internés comme sujet austro-hongrois mais puissent rejoindre une légion c'était un langage très très soigné effectivement et mon père était tellement fasciné lui qui s'appelait Milan Keppel donc il n'est pas le nom le plus français qui soit il avait une entreprise d'audiovisuel à un moment et il quand il il embauchait des collaboratrices qui s'appelaient Jacqueline Dupont ou Marcel Durand et il avait fait une dictée qui pensait plus difficile que celle de Mérimé pour leur faire passer un test d'embauche où elle faisait entre 150 et 230 fautes bon peut-être qu'après du coup c'était cruel c'était cruel oui peut-être c'était aussi pour les séduire je ne sais pas et donc et moi j'ai hérité un peu de tout ça j'espère de manière moins cuistre mais je me suis efforcé de aussi de retrouver autant que possible sans en faire du pastiche mais la langue qui parce qu'elle était porteuse d'un sens d'une signification vous savez pour moi la langue c'est très important je considère que ceux qui disent qu'ils sont spécialistes du monde arabe mais qui ne sont pas capables de lire ni de parler l'arabe sont des imposteurs et je vous l'avez beaucoup dit effectivement vous l'avez beaucoup dit a été consacré à me battre et à ce qu'ils se battent contre un certain nombre d'entre eux que je ne nommerai pas car ce n'est pas le lieu mais ils se reconnaîtront et et donc pour moi c'est très important et et comme vous l'avez dit je crois que c'est aussi une histoire de métèques c'est à dire qu'on on veut vraiment cette langue c'est la nôtre ce n'est pas notre trésor de guerre mais j'ai un plaisir immense à parler français je parle je connais quatre langues si vous voulez mais j'aime toutes les parler et maintenant vous connaissez le tchèque parce que vous l'avez appris non non pas du tout comment ça non toujours pas enfin quand même à force vous l'avez un petit peu non non je sais vous dire bonjour bière pivot ça vous allez partout vous le lisez vous le lisez un peu vous le lisez un peu non non pas du tout non 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 c'est très difficile non et puis je suis trop vieux vous savez maintenant j'ai 67 ans quand on est jeune on apprend les langues facilement mais et le livre finit justement sur une histoire de mots mon père joue Lorenzaccio au festival d'Avignon sous la coulette de Gérard Philippe il est trop petit pour le rôle mais comme il était communiste au grand désespoir de son propre père Philippe qui était progressiste l'agrandit à la hauteur du rôle sur les injonctions du PCF et il l'avait tellement coupé dans Lorenzaccio où il y a trop de textes trop d'acteurs etc que mon père se retrouve avec cinq mots après j'ai trouvé ça parce que j'ai entendu la radiodiffusion de l'enregistrement de cette pièce et il ajoute un mot lui le métèque Milan Kepel ajoute un mot au texte d'Alfred de Musset et quel était ce mot ? c'était le prénom de Cellini c'était le grand Gaillard voilà c'est ce hableur de Cellini ça c'est le texte de Musset et mon père dit c'est ce hableur de Benvenuto Cellini Benvenuto Cellini voilà et alors bon c'est un mot italien mais je le salue et c'est comme ça que le texte se termine salut l'artiste Rideau et donc cet amour du français qui vous vient qui est vraiment la marque des Kepel vous remarquez d'ailleurs dans le livre qu'à l'époque où votre grand-père arrive le français c'est la langue c'est même la langue des affaires c'est la langue de la diplomatie de la littérature de l'amour mais aussi des affaires c'est la lingua franca c'est un peu ce que l'anglais est devenu aujourd'hui avec une une très forte dimension culturelle que l'usage international de l'anglais n'a plus l'anglais le globish si j'ose dire n'est plus véritablement une langue qui porte des contenus intrinsèques elle est elle est une sorte d'algorithme si vous voulez qui permet la communication internationale ça ne veut pas dire que l'anglais comme tel n'est pas une langue magnifique etc mais je ne suis pas convaincu que ceux qui en ont l'usage quotidien à l'international soient fascinés par la littérature britannique américaine ou australienne ou indienne mais bien plutôt par les connexions simplifiées qu'elle permet en étant une langue finalement qui est assez peu grammaticale qui a des conjugations simples et qui permet une grande économie dans la transmission on peut communiquer beaucoup plus de choses en anglais avec un vocabulaire bien moindre qu'on ne le ferait en français ou encore plus difficilement en allemand en italien ne parlons pas de l'arabe alors nous arrivons à la fin de cet entretien Gilles Kepel peut-être ma dernière question c'est de savoir comment ce livre est reçu notamment du côté de Prague je ne sais pas s'il est encore traduit en tchèque j'imagine que c'est un peu tôt mais est-ce que vous avez déjà été invité à le présenter ailleurs est-ce que la rumeur de l'apparition de votre livre est déjà arrivée en bohème et est-ce que ce livre pourrait participer peut-être à un resserrement des liens entre la France d'aujourd'hui et la Tchéquie d'aujourd'hui puisque ces liens se sont quand même distendus oui bien sûr plus personne ne parle français très peu à Prague aujourd'hui alors je l'ai présenté au centre ce qu'on appelle au centre culturel français à Prague au mois de septembre il y a eu des entretiens qui sont parus dans la presse dans la presse tchèque il a beaucoup intéressé sans doute le tchèque dont on parle le plus en France aujourd'hui qui est Daniel Kretinsky qui l'a lu et beaucoup apprécié et donc l'ambassadeur tchèque qui se trouve être le fils du meilleur ami de mon père vous parlez de l'ambassadeur de Tchéquie à Paris voilà c'est ça Michel Fleischmann son père Ivo Fleischmann qui était un dissident tardif a eu toute une vie qui a accompagné celle de mon père il passait des week-ends entiers dans la petite bohème que mon père avait reconstituée dans sa maison du Loiret où il a passé mon adolescence à me faire creuser des trous et couper des arbres à moi aussi comme son père l'avait fait faire d'où vos petits cotos impressionnants sous votre veste voilà donc si vous voulez par rapport à mes collègues intellectuels je suis un peu plus large d'épaule ce qui m'a permis de supporter les collègues et les djihadistes dans l'ordre d'horreur les djihadistes sont pires que les collègues et non les collègues sont pires que les djihadistes pardon et donc j'espère qu'ils ne vous entendent pas si si je prends ma retraite la fin de l'année vous savez je m'en fiche et donc j'ai plus de carrière à faire en tout cas dans l'université et donc voilà comment les choses se sont passées donc il y a oui j'aurais aimé qu'il y ait plus d'écho mais le livre est en train d'être traduit mais en fait c'est très difficile de refaire naître un intérêt pour la France dans ce qui est aujourd'hui la république tchèque puisque ce pays change au début du livre en étant en Autriche-Hongrie après il y a la Tchécoslovaquie puis le protectorat nazi de Bohème-Moravie puis la république socialiste de Tchécoslovaquie derrière le rideau de fer maintenant il y a la république tchèque vous êtes à Prague vous êtes en plein belle époque art déco art nouveau enfin tout ça est complètement construit en miroir avec Paris avec la porte tchèque qui est très beau très dense des artistes qui communiquent en permanence mon grand-père a vu la légion d'honneur justement pour cette région-là en 1926 et puis aujourd'hui je crois que ça n'intéresse vraiment plus grand monde et je fais de mon mieux donc mais je je ne suis pas convaincu que j'y parviendrai de moi-même en tout cas en tout cas c'est un donc je le remontre donc enfant de Bohème donc de Gilles Kepel il y avait d'ailleurs il y avait d'ailleurs une petite un petit bandeau rouge sur lequel il y avait écrit passion slave comme vous avez écrit passion arabe et passion française et passion française passion slave évidemment passion dans le double sens du terme voilà le double sens du terme la souffrance et l'amour voilà l'extrémité dans la souffrance et l'extrémité dans l'amour voilà passion slave donc voilà donc Gilles Kepel un livre passionnant et passionné voilà que je ne peux que recommander pour la qualité de son écriture l'intérêt l'intérêt historique patrimonial mais aussi l'intérêt humain de ce parcours de ce parcours familial qui recoupe voilà en grande partie notre histoire donc merci Gilles Kepel et puis donc à une autre fois cette fois chez Mollade en présence du public je l'espère voilà pour un autre ouvrage que vous ne manquerez pas d'écrire car vous êtes un auteur un auteur prolifique voilà et on s'en réjouit c'est en cours mais je ne vous dis pas encore le titre voilà et bien écoutez la prochaine fois mais vous aurez la primeur c'est une surprise merci beaucoup Gilles Kepel voilà absolument merci et tout le monde vous souhaite ici à Bordeaux une bonne année et pareillement merci à Bordeaux merci à Bordeaux merci à Bordeaux